Bonjour à tous et bienvenue sur Tennis Foot Actu et donc aujourd'hui cette petite vidéo pour vous parler de l'arbitrage français suite au match de championnat de la dixième journée qui a opposé hier soir au Stade de France le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain 3 buts à 1 donc pour le Paris Saint-Germain et il s'est passé des faits de jeu et surtout un arbitrage qui a été comment dire plus que défaillant et qui explique aussi la défaillance de l'arbitrage français la non-sélection des arbitres français à la Coupe du Monde 2014 au Brésil il n'y avait aucun arbitre français, c'est la première fois depuis très 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 longtemps et on comprend bien pourquoi en voyant ce match hier soir qui est symptomatique des difficultés de l'arbitrage français depuis quelques années alors je tiens d'abord à dire qu'il y a un problème de connaissance du football déjà en France que ce soit au niveau des supporters de l'opinion publique la France n'est pas un sport de football n'a pas une culture football n'a pas une culture sport déjà en général mais encore moins une culture football par rapport à d'autres pays d'Europe et du monde il y a une méconnaissance assez incroyable de ce sport et ça vient aussi donc comment dire impacter aussi la connaissance qu'ont les arbitres du jeu je m'explique il y a l'esprit et il y a la règle c'est comme en voiture je cite souvent cet exemple moi quand il y a un stop et que j'ai de la visibilité qu'il n'y a personne à gauche personne à droite et qu'il y a un stop et qu'il n'y a personne et bien je ne m'arrête pas au stop voilà je suis désolé de le dire je le dis devant la France entière ici devant le monde entier mais je ne m'arrête pas au stop pour moi c'est un cédé de passage c'est parce que la règle est con qu'on est obligé de la respecter alors la plupart du temps il faut la respecter s'il y a un stop il y a bien une raison mais si du moment que je vois qu'il n'y a pas de voiture qui arrive à gauche et à droite et bien je passe au football c'est pareil l'arbitrage la règle oui l'arbitre est touché par Cavani je parle du match d'hier soir je parle du match de Saint-Germain Cavani il prend un carton jaune la règle c'est il prend un carton jaune parce qu'il a reçu un carton parce qu'il a touché légèrement l'arbitre mais quand même il est sympa il veut juste discuter il n'a pas frappé l'arbitre c'est vrai on n'a pas le droit de toucher un arbitre mais quand même c'est un minimum alors je vais revenir sur les faits de jeu de ce match et dire combien les décisions ont été mauvaises alors c'est facile à dire dans l'après coup mais quand même l'art est difficile la critique est facile mais non il y a des moments donnés où on a le droit de critiquer à fond et là je critique à fond je suis désolé déjà au bout de 25 minutes de jeu il y a une faute lançoise à l'entrée de la surface de réparation Gambin je ne sais pas comment il s'appelle le défenseur je dois vous avouer que le Racing Club de Lens a été tellement nul que j'ai du mal à retrouver le nom des joueurs tellement cette équipe est très très faible et jouera en D2 l'année prochaine je peux vous le dire déjà je n'ai jamais vu une équipe aussi faible en Ligue 1 dans ma vie c'est simple c'est l'équipe la plus faible de Ligue 1 donc Gambin fait une faute c'est une faute dans le jeu M. Rhinville donc l'arbitre de la rencontre met un carton jaune déjà bizarre le football on a le droit à faire des fautes on a le droit c'est les gestes d'anti-jeu qui doivent être sanctionnés par des cartons jaunes c'est des tacles dangereux ou des fautes à répétition mais quand c'est la première faute que ce n'est ni un tacle dangereux ni un tirage de maillot ni l'annulation un truc comme ça d'une faute enfin d'une action de jeu qui pourrait amener au but il n'y a pas de carton jaune c'est important parce que ce joueur là va recevoir le deuxième carton jaune après donc en seconde mi-temps le premier effet de jeu c'est de la pénalty sur Cavani le PSG est à 2 à 1 mène 2 à 1 à ce moment là du match et Cavani s'écroule dans la surface il est légèrement touché je pense mais ça ne nécessite pas une chute exceptionnelle de Cavani donc là par contre Cavani pour moi mérite un carton jaune voire plus voire un carton rouge je ne supporte pas les simulations surtout les simulations pour obtenir un pénalty elles devraient être sanctionnées beaucoup plus durement sauf que comme c'est une simulation et que si elle est bien faite et bien on pense que c'est vrai et qu'il a bien été touché il a bien été tombé mais après dans la décision la commission de discipline après coup on devrait revoir ces actions là et sanctionner par exemple Cavani de 3 matchs de suspension par exemple je sais que c'est sévère mais non si tu simules tu prends 3 matchs c'est juste une proposition ça bon l'entendeur salue la commission de discipline si ça existe encore voilà Cavani mériterait de prendre 3 matchs parce que je suis contre son carton rouge pour les fautes enfin pour les raisons que l'arbitre a invoquées c'est à dire il a manifesté sa joie de façon trop ostentative en faisant le geste du tir après son but il prend le carton jaune sur ça c'est pas normal déjà parce que c'est pas un geste d'arrogance c'est pas un geste envers contre quelqu'un c'est un geste de joie pour moi il méritait pas le carton jaune quand il touche à peine l'arbitre il ne mérite pas le carton jaune donc il ne mérite pas le carton rouge sur ces deux actions là c'est ça que je reproche à l'arbitre par contre sur la simulation bon certes l'arbitre ne le voit pas mais maintenant j'aimerais que Cavani je le dis à la commission de discipline je ne sais plus comment elle s'appelle la commission de discipline je voudrais que Cavani prenne au moins trois matchs pour l'assimilation sur le pénalty puisque le pénalty permet au PSG de gagner 3-1 bon c'est pas la raison c'est pas pour ça que le PSG ne va pas gagner le match mais le PSG mérite 100 fois de gagner le match ils sont supérieurs à Lens Lens ne dépassait même pas le centre c'est un miracle qu'ils aient marqué un but enfin je veux dire les décisions d'arbitrage n'ont pas influé sur le résultat du match mais je voulais dire je voulais m'exprimer sur les simulations après sur le pénalty donc simulation et en plus le Lens-Ouat qui fait une faute bénigne parce que alors peut-être il y a faute je ne sais même pas pour moi enfin pour moi il n'y a pas faute mais quand bien même il y aurait faute dans cette surface le joueur Lens-Ouat ne mérite pas le carton jaune sur cette faute là mais c'est c'est encore pire le problème c'est que il a déjà le carton jaune et sachant cela l'arbitre regarde s'il a déjà le carton jaune et si tu devas lui mettre enfin comment dire arbitre avec l'esprit ne lui donne pas un second carton jaune qui est sinon une mise d'expulsion enfin c'est quand même c'est le bon sens même enfin il y a un manque de bon sens voilà c'est incroyable donc ça erreur d'arbitrage sur le pénalty l'assimulation non sanctionnée enfin erreur de psychologie enfin c'est non je ne sais plus la coupe est pleine erreur sur le pénalty erreur sur l'appréciation de la joie du buteur erreur sur le fait qu'on ne peut pas toucher un arbitre certes on ne peut pas toucher un arbitre mais quand même il veut juste une petite explication j'admets que souvent les joueurs sont très très embêtants car ils vont voir l'arbitre ils monopolisent l'attention de l'arbitre ils demandent toujours des explications à tort et à travers mais là c'est un personnage particulier il marque un but il a une joie il prend le carton jaune il veut un peu une explication là aussi il y a un minimum de psychologie explique lui explique lui putain c'est pas compliqué quand même putain ça me meurt de moi ça maintenant et troisièmement alors là c'est la cerise sur le gâteau alors il y a un troisième carton rouge dans le match le deuxième pour les lanceois alors celui-là il n'est pas piqué des hannetons non plus pas piqué des hannetons une superbe expression que je ressors là elle n'a pas été entendue depuis 1922 mais notre ami Jérôme Lemoyne le capitaine du RC Lens qui avait pris un carton jaune en première mi-temps un carton jaune justifié je tiens à mettre quelque chose au crédit de cet arbitre il y avait carton jaune il fait un geste d'anti-jeu au milieu de terrain il tire le maillot je crois de Pastore qui avait fait une percée au milieu de terrain carton jaune logique c'est un geste d'anti-jeu c'est la seule bonne décision de cet arbitre dans le match mais donc ce joueur commet soi-disant une faute sur Johan Cabaye en deuxième mi-temps et Bing carton jaune c'est une faute ni d'anti-jeu et il n'y a même pas faute d'ailleurs quand on revoit les images c'est même l'autre joueur qui fait faute c'est-à-dire c'est Cabaye qui fait faute et qui simule de prendre un coup en plus parce qu'il y a une deuxième simulation dans ce match Johan Cabaye donc je demande aussi à la commission de discipline de sanctionner notre ami Edison Cavani pour simulation 3 matchs et je demande aussi à la commission de discipline de sanctionner Johan Cabaye pour 3 matchs aussi pour simulation et si à chaque fois on fait ça sur tous les matchs pour tous les joueurs pour toutes les équipes je peux vous dire qu'il y aura beaucoup moins beaucoup beaucoup moins de simulation mais c'est pas le cas parce qu'on est un peu des enfants de coeur des bises de nours ici dans ce monde mais il faut sanctionner il faut pas avoir peur ne pas hésiter de sanctionner donc voilà et il y a une simulation de Cabaye et le moigne prend un deuxième carton jaune là la coupe est pleine non j'étais plus là pareil psychologie de l'arbitre deuxième faute attends un peu c'est pas un boucher Jérôme le moigne c'est pas connu c'est pas un gros tacleur fou c'est pas un méchant joueur c'est pas un enfoiré de première c'est un joueur moyen de devoir capitaine de mercenance il prend juste un carton jaune c'est vrai d'anti-jeu dans le premier temps mais tu mets pas de suite tu préviens à un moment donné c'est quand même c'est fou quoi ça me fait penser il y a 2 ans j'ai pris un PV j'étais en voiture je me souviens une grand-mère qui roule à 50 à l'heure il y avait une ligne blanche pendant 2 km la grand-mère roule à 50 à l'heure sur une route de 90 km heure il y avait une queue de 3 km derrière moi j'étais juste à la grand-mère qu'est-ce que j'ai fait j'ai doublé à un moment donné j'avais de la visibilité j'ai doublé et il se trouve qu'il y avait des flics qui étaient là et qui m'ont arrêté alors j'explique que oui j'ai fait une ligne blanche mais j'ai expliqué que j'ai fluidifié la circulation c'était pour la bonne marche de tout le monde c'était vraiment important parce que la grand-mère était très dangereuse elle roulait aussi doucement sur une petite route comme ça sur une grande route plutôt large qui n'était pas limitée à moins de 90 km donc c'est quand même pas possible et ils n'ont pas voulu m'écouter il y a l'esprit et la règle et là c'est pareil ils n'ont pas de psychologie et c'est très dangereux les gens qui n'ont pas de psychologie à un moment donné il faut pouvoir tolérer accepter les choses donc moi là sachant cela moi j'accepte que Nicolas Rhinville l'arbitre de la rencontre continue à arbitrer mais il faut qu'il apprenne de ses erreurs il faut qu'il devienne un peu plus psychologue s'il ne peut pas et bien qu'il fasse autre chose mais s'il le peut franchement change mon garçon regarde la vidéo de ton match apprendre tes erreurs et puis tu reviens après mais tu ne fais plus ça bon là ça va circonstances atténuantes toutes tes erreurs n'ont vraiment pas influé sur le résultat du match tellement il y avait un écart entre la meilleure équipe de France et cette équipe catastrophique du RC Lens mais bon eux aussi ils ont des raisons ils ne jouent pas chez eux ils ont un investisseur qui d'un coup ne leur donne plus de pognon ils sont promus franchement quand tu cumules les handicaps comme ça les handicaps pardon comme ça si tu t'en sors tu es très fort donc voilà mon petit coup de sang sur cet arbitrage j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes d'arbitrage comme ça mais c'est pas qu'il y a des problèmes d'arbitrage mais c'est des problèmes de psychologie voilà de psychologie de l'arbitrage il faut être un minimum intelligent dans sa caboche c'est quand même un minimum voilà sur ce je vous souhaite une agréable fin de journée c'est une agréable